Alors, suite à une petite requête qui m'avait été faite sur ma présentation du jeu, je vais faire un nouveau let's play. Donc à chaque fois que je finis un let's play, je vais essayer d'en commencer un nouveau, au moins un. Alors on a fini NomNom, NomNom Galaxy, ou oui, NomNom Galaxy, voilà. Et on va se lancer sur celui-ci, surtout que je viens de découvrir qu'on a une petite page recherche. Donc dans la page recherche, on a notre base avec différentes salles qui chacune va nous donner des bénéfices. Par exemple dans celle-ci, ah, je ne peux rien faire dans celle-ci. Dans celle-là, je peux avoir des nouvelles compétences, augmenter l'inventaire, améliorer le bâtiment, parce qu'on peut avoir des nouveaux items. Là, je peux recruter une nouvelle équipe d'agents. Là, je peux avoir des nouveaux items prototypes. Et là, je n'ai rien. Donc on peut voir qu'en avançant dans le jeu, on peut améliorer un petit peu notre setup. Donc on va reprendre les mêmes gars, vu qu'on n'a pas d'autres équipes. Et on va découvrir un petit peu ce que ça va donner. Vous pouvez voir, si vous avez regardé ma présentation, vous pouvez voir que c'est assez différent déjà. Ce n'est pas déjà le même type de bâtiment. Et donc le but est bien sûr d'aller tout temps. Il y a quelque chose à faire là, il n'y a rien. Un toit. Alors, hop, dis-nous ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Donc là, il y a un CPU. D'accord. Et toi ? On va regarder ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Ah, une passe-carte. Bon, on va la prendre. Ouh ! Est-ce qu'elle est activée ? Non, la caméra n'est pas activée, vous voyez. Donc j'ai fait faire une grosse bêtise. Et toi ? Tu vas venir là. Ok, donc là, il y a un ascenseur. Mais avant d'aller à l'étage suivant, on va essayer de voir ce qu'on peut ramasser. Il y a quelque chose qui m'a détecté ou... Non, on ne dirait pas. On va regarder ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Et on va pouvoir venir ramasser ça. Ça, c'est une console pour avoir des points de hack. On va faire la même chose. On la hack à distance. Et on regarde ce qu'il y a derrière la porte. Il y a... Ça, d'accord. On passe autour. Pourquoi est-ce que... Ah, il y a des trucs de sensors dans le bâtiment qui font qu'il me détecte, peut-être. Donc on va revenir en arrière très vite. Hop ! Et on va se parer s'il faut. Voilà. On regarde ce qu'il y a de l'autre côté. Il n'y a rien. Et là... Hop ! On s'échappe. Et donc on va faire très vite avec lui avant qu'on passe au trait level 1. Alors, par où ? Par là. Boum. Ok. Pas la fois, je passe au niveau suivant. Là, je pense qu'on va passer... Ah, effectivement. Il y a des agents qui se ramènent. Mais c'est pas grave. Du moment qu'ils ne viennent pas là, on va pouvoir s'échapper. Je ne sais pas ce qu'ils me détectent. Un bullying sensor, mais... Échapper. Boum. Alors, on est passé au niveau suivant. Donc on a gagné 50 crédits parce qu'on n'a tué personne. On a exploré... Ah, que 42% ! On aurait eu un bonus si on avait exploré 75% de la map. Donc apparemment, il y avait beaucoup d'autres choses dans la porte, dans la seule porte qui me restait. Ah bon, ok. On passe à la suite. Et donc là, on est au level 2. Donc j'imagine que plus on va loin, plus on va gagner de choses. Comme d'hab. Il y a ça. La caméra n'est pas activée. Je vais regarder de ce côté-là, au cas où. Ah, heureusement que j'ai regardé. J'allais passer. Ok, il est vulnérable aux attaques de dos. Hop. Tiens. On va le laisser sur l'agent pour le moment. Et pendant ce temps, on va explorer avec ce gars. Parce que vous savez, tant que mon agent maintient le gars au sol, il ne peut pas se réveiller. On hack ça. On va voir là. J'ai plus de production. Alors là, j'ai ma petite fenêtre des mécènes qui m'empêche d'appuyer pour le tour suivant. J'attends que la petite fenêtre de Skype, je ne sais pas si vous la voyez là. Allez, va-t'en, va-t'en. Voilà. Hop. J'ai une petite pop-up. Alors, je ne sais pas si elle apparaît sur la vidéo, mais elle cachait en fait tout ce qui était le bouton au next-door. Alors, je ne peux faire qu'un hack par contre, apparemment. Ce n'est pas grave. On va profiter pour voir ce qu'il y a dans les autres salles. Il y a quoi là-dedans ? Là, il y a un tunnel. Et là, on voit qu'il y a un garde qui va passer par là. Comme d'hablou. Alors. Avant de hacker dans la console, tu vois qu'il y a quelqu'un qui a laissé son mail open. Alors, on a trois choix. Les listes des mémés corporate qui ont été approuvées. Les infos sur le bank account du gars. Et des amos qui ont été laissés annoncés. Bank account. Ah, j'ai réussi à voler 200 Krellis. Merci. Alors, on va ouvrir. Il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un dedans. Juste on regarde. Il n'y a rien. Hop. On va là. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle ? Il y a une échappe. Un endroit pour s'échapper. Donc ça, c'est parfait. Mais avant de partir, on va regarder les autres endroits. Par contre, il y a du garde. Et donc, vous pouvez voir que par contre, je suis un petit peu gêné par le fait que je suis obligé de garder mon gars là. Ça, ça m'embête. Hop. Tu viens là. Regarde ce qu'il y a de l'autre côté. On est bon. Est-ce que je ne peux pas le tuer le gars ? Je ne peux pas le tuer. Il y a des trucs spéciaux qui me permettent de... Ah, la caméra, ça, elle nous a détecté. Pourquoi elle s'est activée ? Allez, on la hacke. Voilà. Merci CPU. Est-ce que je peux venir vite fait ? Je vais voir si le gars, il va... Ah, j'ai peur parce que d'habitude, il me tue. Non, allez, on ne va pas prendre de risque. On va y aller avec un gars. Je ne suis pas encore assez bon pour prendre ce risque. Ah, il y a une carte. C'est parfait. On va hacker le magasin. Et on va voir ce qu'ils ont à nous proposer. D'accord. Est-ce que j'en ai un ? J'en ai déjà un. J'ai combien de sous ? J'ai 705. On va prendre ça. Un teaser. Hop. Et on se rapproche. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. On ramasse la carte. Comment on la ramasse ? Ah oui, ok, pick up. Merci. Et là, on va voir ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a un ascenseur, on n'a pas d'ennemis. Est-ce qu'on a des ennemis de ce côté-là ? Ah, je n'ai plus assez d'emblés. Vous voyez, là, il va y avoir un gars qui va passer. Ouh, il y en a même deux ici. On va attendre. On va voir s'ils vont venir. Hein ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Ah, d'accord. Là, apparemment, le niveau de sécurité a augmenté. Donc, c'est plus dur d'hacker les choses. Est-ce que toi, tu vas rester là et que je puisse t'attaquer dans le dos ? Il va rester là, mince. Ce n'est pas grave. On passe là-haut. On ouvre la porte. Bon, on arrive à s'en sortir. Non ! Non ! Ok, on va hacker. Boum. Voilà, toi, tu es à nous. Ok. Ça nous a coûté beaucoup de points. Mais au moins, il ne va pas nous attaquer, j'espère. On a un gars là-haut. On va devoir attendre. On va l'attaquer de dos. Ah, moi, je ne l'avais pas remarqué, en fait. Ok. On va pouvoir regarder ce qu'il y a derrière cette porte. La vache ! Alors, comment est-ce que je hack ? Ah oui, d'accord. Il y a un safe. Il me faudrait 20 points. Ok. Je ferais presque hacker. On va y aller. On les éteint. Est-ce qu'il faut que je fasse le deuxième ? Donc là, vous voyez, on est bon. Par contre, je n'arrive pas à hacker la caméra. Et on n'a pas assez de points pour le dernier. Ah si, j'ai réussi à hacker la caméra. Après, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Oh non ! Oh non, j'ai hacké tous les trucs. Je n'ai pas la clé pour la porte. Oh non, la haine. Je vais essayer de tuer les gars pour voir est-ce que lui, il ne peut pas looter son gars. Non, ok. Je vais essayer d'aller voir sur ces gars là-bas. On va devoir les tuer, je pense. Ah, j'ai une passe-carde là. J'aurais peut-être pu l'utiliser, en fait. Merci. Bon. Voilà. Ouvre la porte. Rentre dedans. Ferme la porte. Merci. N'en vaquer le coffre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Alors. Le coffre est rempli de choses, de machines compliquées. Et un truc qui présente trois options. Qui vibre. Un scanner rétinal des yeux. Ça donne 20% de ne pas consommer un item lorsqu'on l'utilise. Hologram cabling. D'accord. Ça, ça nous permet d'être cloqué. D'accord. On va prendre ça. Scanner rétinal. Install. Boum. Maintenant, on a cinq points de CPU. On va pouvoir... Un, deux, trois, quatre, cinq. Hop. Est-ce qu'on peut le looter ? Alors là, on a la Hill Vision. Ça augmente les chances de critique de 20%. Ça, ça permet d'avoir 20% de chances de devenir invisible. Allez. On y a un petit peu comme ça. 20% d'être invisible. Ah. En fait, quand on installe un truc, ça prend un slot dans notre bar, en fait. D'accord. Ça, je ne savais pas. C'est le petit plus, là. Ah, je peux level up. Ok. Un truc d'énergie. Est-ce que mon gars, en bas, il peut monter de level ? Non, il ne peut pas monter de level. Il n'a pas fait grand-chose, après tout. Il a clandé sur son gars. Allez, donc, Dr. Peddler, il est à level 2. Ils sont finis, hein. Bon. Hop. On ouvre la porte. On se met là-bas. Et on va essayer de prendre le gars de dos. Dès qu'il va, c'est qu'il a mis. Ah, d'accord, je ne le voyais plus. Knockout. Boom. Mince. J'ai passé à Knockout, par contre, j'ai réussi à me remettre invisible par chance. Ok. D'accord, donc, en fait, le gars, on le voyait dans une position bloquée. Je pensais qu'il était toujours là. Mais en fait, c'est comme on ne le voyait plus depuis, il avait bougé. Et donc, cette espèce de forme comme ça qu'on le voyait là, en train de viser la tourelle, c'était tout simplement le dernier endroit qu'on a vu. Là, je suis invisible, il ne me voit pas. Ça, c'est beau. On voit les brosses en dos. Ah, il me voit maintenant. Mince. Ah. Ok. Bon, maintenant, on va partir. Je ne peux pas l'attaquer. Mince. Alors, on va peut-être avoir Dr. Peddler qui va prendre des dégâts là. Ok. Est-ce que je peux hacker ? C'est quoi ça ? Je ne peux pas hacker le truc pour m'aider. Là, on a un truc de vente. On verra. On va utiliser le tether. Hop. Boum. Voilà. Maintenant, on va venir là. On va hacker le magasin et on va regarder ce qu'il a à nous proposer. Un laptop. D'accord. Le tether, on l'a déjà. D'accord. On n'a rien. Et on ne peut pas venir là à cause de ça. Est-ce que c'est un coffre ? Non, ce n'est pas un coffre. On a vu la majorité de la map et on va partir maintenant parce que ça devient très dangereux. Dès qu'il est là, avec celui-là, on va partir directement et on va passer à l'étage suivant. Donc, vous voyez, là, on n'est pas seul. C'est un niveau de sécurité qu'il a. Ouh, il vient là. Ben bon. Est-ce que mon tether... Ah, mon tether, je l'ai perdu. On va en racheter un. Ok. Je ne pensais pas que ça avait une seule utilisation. Il est là. Non, 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 ce n'était pas bon, ça. Ce n'était pas bon du tout. On le laisse en Overwatch. Non. Ouh, grâce à la couverture, j'ai réussi à y échapper. Est-ce que je ne peux pas lui faire une attaque ? 50% de le knock-out. Boom, yes. Et on continue notre chemin. Comment on peut revenir là ? Par la cour. Porte. C'est quoi, ça ? Un renforceur. Ok. Toi. Commence à venir là. Un tour avant que je sois réveillé. Mince. Ok. J'ai déjà réveillé. C'était rapide, ça, quand même. Euh... Alors. Toi, tu t'échappes. Et on va le laisser en position Overwatch. Comme ça, s'il y a un gars qui se rapproche. C'est bon. On va pouvoir s'échapper. Et on passe au level 3. C'est la première fois que j'arrive aussi loin. Alors, on a gagné 100 crédits quand on a tué personne. On a exploré 96% du stage. Ce qui me donne 200 de crédits. Ah, si c'est pas beau tout ça. Alors. On doit trouver le Aura virus. Et le mettre dans un terminal. Alors. Donc du coup, on est reparti. Hop. Oups. Je pensais avoir fixé l'un autre gars. Déjà un autre gars. Un autre ennemi. Et il a déjà 10 points de vue, ce gars. Ah. Il a entendu mon gars se déplacer. Parce que lui. Donc il va venir là. Est-ce que je vais pouvoir passer de côté, là. Ok, j'ai réussi à le contourner sans qu'il me voie. Knockout. Tiens. Bon. Est-ce que je peux regarder. Il n'y a pas d'ennemis. On peut hacker. Et j'ai gagné de l'invisibilité. Là, c'est à mon augmente que j'avais trouvé. Alors. On va passer là. On va fermer la porte. Et il y a un magasin. On va voir ce qu'il y a dedans. D'accord. Donc ça, ça ne nous sert pas spécialement. On peut peut-être acheter un petit peu de munitions. Ok. Voilà. Il n'y a rien là. Et on va aller hacker ça. Maintenant, du coup, avec ce gars-là, il a encore plein de points de déplacement. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un dart gun. Ça ne sert à rien. On ouvre la porte. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Hop, on ferme la porte derrière nous. On est prudents. Ah, une pascarda. C'est cool. Donc là, on s'est séparés par contre. Du coup, le gars, il se réveille. J'espère qu'il ne va pas savoir où on est. On se met là. Est-ce qu'il y a de l'ennemi ? Il n'y a pas d'ennemi. Ok. Ok, lui, il est en alerte. On va prendre notre petit cas. On regarde autour de nous. Il n'y a rien du tout. Hop, et on va aller ramasser la passe-carde pour le prochain tour. On ne va pas se mettre dans le coin qu'il y a quelqu'un là-bas. Ok. Par contre, vous voyez, là, on ne l'a plus en vision. Je ne sais pas s'il est toujours au même endroit, s'il s'est déplacé. Ou ce genre de choses. Il a été alerté, je pense. Je pourrais hacker ça, mais bon, je n'arrive jamais à faire qu'il combattre pour moi. Je ne comprends pas trop. On va essayer. Voilà. S'il te plaît, quand il rentre, tu attaques le... Hop, on le met en overwatch. Et toi, tu regardes. Hop, il n'y a personne. On peut ramasser la petite clé pour ouvrir les portes. Donc là, le niveau de danger est passé pour level 3. Je ne sais même pas s'il est venu. Apparemment, il n'est pas rentré dedans, au moins. Hop, voilà. Ok. Donc théoriquement, maintenant, si on fait du bruit que le gars vient, la tourelle va l'attaquer. Ah, je suis invisible, tiens. Ok. On va attendre là le tour, et on le remet. Ah, on ne peut pas le remettre en overwatch. Regarde. On va voir ce qu'il y a dans cette salle. C'est pas bon, ça. Voilà. Je me suis débarrassé de la tourelle. Par contre, ça alertait l'ennemi. Là, j'ai désactivé la source d'énergie de la tourelle. On va regarder ce qu'il y a dans le temps. Ouh. Une caméra. On va désactiver la caméra. Comme ça, on va pouvoir entrer et fermer la porte. Bon, on passe le tour. Là, ça devient dangereux un petit peu, quand même. Ah, le gars, il va venir par là. Je ne sais pas pourquoi il va passer par là. Il veut venir me voir, moi ? C'est pas grave, ma tourelle va me défendre. Ouh. Je peux mettre mon gars en mode stealth, je crois. Ah non, je ne peux pas, là. Je n'ai pas la compétence. Euh. C'est quoi, ça ? Alors, des cards. Il n'a toujours pas monté de level. Le gars, il ne vient pas ici, donc c'est bon. Et là-dedans, il y a du coffre. Le problème, c'est que les coffres... Je ne peux pas y accéder, je n'ai pas assez de points. Rien par là. Il faut que j'arrive à gagner des points de CPU. Je gagne un par tour, donc c'est déjà ça. Donc lui, il va bientôt arriver à ma tour. Il va se faire avoir, il ne va rien comprendre. Par contre, du coup... Ah oui, on était déjà là. Vraiment, il me faut assez de points de CPU. Il faudrait combien de points ? Donc déjà, pour ouvrir. Il me faudrait juste trois points en plus. Donc, j'en gagne un par tour, mais j'aimerais bien trouver quelque chose qui m'en donnerait. Genre un ordinateur, je ne sais pas quoi. Parce que oui, je n'en gagne qu'un par tour. Hop. Oh là là, il y a une caméra là aussi. Il y en a deux là-dedans. Là, ce n'est même pas la peine. Il protège quoi, le gars ? J'aurais dû garder mes points pour ici, en fait. Bon, ben... Alors, par où est-ce qu'on peut s'échapper, par contre ? Je n'ai pas bien... Il va falloir qu'on aille au sud, en fait. Bon, d'accord. Pour là, cet endroit, on va devoir l'abandonner pour le moment. Au pire, je reviendrai avec mon autre gars là-bas. Ah, hijack. Cool. Voilà, super. Ok. On commence par ça. Hop. On ramasse ce qu'il y a dans le safe. Ah, juste 200 crédits. Ah, et le ORAVIRUS. Ok. Et notre mission, c'était l'uploader quelque part. Je ne sais plus trop où. Pour revenir, on va passer par là. On va devoir désactiver la caméra. Le gars n'est plus là. D'accord. On va le faire attendre là, qu'on ait assez de points pour désactiver un petit peu les trucs. Et... Torsure. Alors, ok. Donc là, les licorces deviennent plus durs. Apparemment, deux points de plus. Ah, je vais pouvoir... Ah, ok. Est-ce que j'ai de quoi... J'ai une Pascale. On débloque la porte. Allez, on l'ouvre. Et lui... Poum. Hein ? On va se cacher. Ah ! Non ! Il faisait quoi là, lui ? Non ! Bon mince, on va se mettre... On va poser un piège. Non ! On va se mettre là, d'accord. On va se mettre en mode... Je vais essayer de le faire revivre, je ne sais pas si je peux. Voilà. Je t'ai pas assez. Non ! Non ! Et donc voilà. Ah bah, on a gagné 48 points de recherche, du coup. On est allé à l'étage 3, on a failli s'échapper. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. On peut avoir une nouvelle équipe, à 30 points. D'accord, on va l'acheter. Ah, il faut les retrouver, en fait, dans le bâtiment. On ne les a pas directement. Il nous reste un petit peu de points. Il nous reste 51 points. Ok. Permettre à nos agents d'avoir plus d'items. Ça, c'est une bonne chose. D'accord. Donc ça, pour le moment, oui. C'est une grade basique. Donner plus de chance de KO les gens en les tapant. Ok, on ne peut rien mettre là encore. Ah, ça peut être pas mal. On va l'acheter. Ça permet de doubler les mouvements d'un agent ou lui donner un nombre d'actions illimité en un tour. Ok. On va le prendre ça. Et ça, c'est quoi ? Ça, ça peut rendre le gain. On n'a pas assez de points. Et donc voilà, on a gagné ces petits points et ces compétences grâce à cette petite tournée. En espérant, je vais pouvoir les utiliser déjà dans le prochain Let's Play. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Surtout le côté illimité. Action illimitée en un tour. Moi, je ne dis pas non. On verra ce que ça a donné. C'est suffisamment dur pour qu'on en ait besoin. Et puis, on va continuer ça un petit peu plus tard. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt sur Let's Play 2.